bonjour et bienvenue dans ce premier tuto consacré à la guitare fingerstyle dans lequel je vais vous montrer les bases du fingerstyle percussif j'en profite également pour remercier les deux personnes qui m'ont suggéré l'idée sur mon blog allez c'est parti pour le premier exercice alors pour commencer voyons le placement alors placez votre poignet sur la table d'harmonie comme ceci donc le poignet va être dans cette zone ici et c'est cette partie là du poignet qui va toucher la table d'harmonie alors en vous plaçant veillez bien à ce que votre coude repose en haut de l'éclice juste là et placez votre pouce comme ceci alors maintenant que vous êtes bien placé et bien on va jouer le riff dans cette position alors vous allez comprendre pourquoi on le joue dans cette position une fois que on jouera les percussions mais pour le moment on va juste apprendre le riff je vous la fais une fois à la vitesse réelle et ensuite je la ferai enfin je le jouerai un petit peu plus lentement avec la partition allez c'est parti voilà ce que ça donne voilà je vous la fais un petit peu plus lentement attention c'est parti 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 alors à présent ajoutons la percussion à notre phrase musicale alors pour cela on va faire d'abord un petit travail de recherche sonore donc placez votre poignet comme je vous l'ai montré au début de ce cours et en fait là on va rechercher là où ça sonne le mieux en fait tout simplement ça va être dans cette zone ici chaque guitare est différente en fait donc là je peux pas vraiment vous dire de zone précise donc c'est à vous de faire ce travail de recherche et également essayer et bien différentes zones en fait juste ici il faut allier et bien confort de jeu à qualité sonore alors à présent nous avons le riff et le kick pour pouvoir jouer les deux en même temps à présent et bien on va devoir utiliser cette petite technique qui consiste à jouer le kick et en même temps actionner la basse gratter la base donc sur la corde de la et la corde de mi voilà alors pour ceci pour ce faire et bien vous avez besoin de et bien réaliser un espèce de petit effet levier comme ceci là et donc en frappant la table d'harmonie le pouce va se lever naturellement donc voilà il faut s'entraîner à faire ce petit geste alors il se peut que vous ayez ce sont là alors justement il faut trouver un juste équilibre dans l'attaque du son je précise que ce n'est pas mon ongle qui qui est qui attaque la corde donc vous n'avez pas besoin d'ongles pour le faire là c'est vraiment la chair du côté du pouce qui est utilisé puisque sinon l'attaque serait beaucoup trop forte voilà et pour la corde de mi la position est légèrement différente puisqu'il faut courber un peu plus le pouce pour en diminuer l'attaque également parce que on n'a pas de corde pour se reposer derrière pour faire cet effet levier donc là en fait voilà c'est un autre entraînement donc essayez de vous entraîner à faire les deux en même temps n'importe quoi les deux sur les deux cordes et une fois que vous l'avez et bien on passe au morceau même chose je vous le fais à vitesse réelle et ensuite eh bien je vous joue le morceau à vitesse plus lente avec la tablature c'est parti 1 2 3 4 et 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà à présent vous êtes capable de faire l'intro d'une musique pas très connue et d'une série pas très connue qui s'appelle la casa des papels donc bravo alors à présent juste pour le fun on va ajouter une autre technique percussive qui s'appelle le snare c'est ce qui fait office de caisse claire de batterie et donc on a plusieurs types de snare on a donc celle ci on a celle ci vous pouvez vous amuser à trouver un son là dessus mais bon nous on va se concentrer sur cette snare là donc en fait la technique consiste à heurter à frapper la corde de façon à ce que la corde heurte une frette alors par contre si vous devez taper très fort pour avoir ce son c'est peut-être que votre action est trop élevé la distance frais frais de cordes est trop élevé et donc du coup ben là petit tour chez le luthier pour que pour que votre guitare soit réglé voilà il n'y a pas besoin d'appuyer très très fort de pardon de frapper très très fort voilà une petite petite frappe comme ceci ça suffit on va également et bien essayer de faire jouer la note en même temps de cette snare et c'est ce qu'on appelle une note slapé voilà comme ceci alors ce que je vous conseille c'est de bloquer la corde supérieure avec votre main gauche histoire qu'elle ne sonne pas puisque sinon ça va vous faire un truc vous allez faire sonner deux cordes en même temps et puis également toucher la corde inférieure avec donc avec votre doigt comme ceci ça vous fait sonner que la corde concernée donc dans le riff voici ce que ça donne on se le refait lentement c'est parti 1 2 3 4 et 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 alors à présent pour finir et bien cerise sur le gâteau je vais vous donner une petite technique dont vous aurez besoin pour jouer la casa de papel en entier et donc cette technique consiste à faire sonner une note de la mélodie tout en actionnant et bien le snare donc la caisse claire comme ceci donc en fait pour ceci et bien il faut heurter comme on a vu juste avant la corde alors snare et tirer la corde juste en dessous simultanément alors c'est un petit geste à avoir mais voilà en s'entraînant essayé sur plusieurs cordes voilà et puis vous serez à même et bien de faire le morceau en entier voilà alors si vous voulez la tablature en entier et gratuitement de la casa de papel et bien je vous invite à visiter mon blog donc c'est fingerstyle-6 guitar.fr le lien est de toute façon dans la description vous pouvez également recevoir gratuitement le guide du finger styler débutant en vous inscrivant sur mon blog voilà c'est fini pour aujourd'hui pour ce premier tuto et j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ça me fera toujours plaisir et puis si vous voulez des si vous avez des suggestions ou des questions et bien n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo ou sur mon blog et puis ma foi si vous avez envie de partager et bien partager le c'est gratuit c'est cool c'est impeccable wouhou voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère à la prochaine pour un prochain tuto ciao